Merci M. le Président. Je vous remercie de votre intervention, j'aurais pas à la faire. Je vais revenir un petit peu plus sérieusement sur ce qui nous intéresse ce soir, au-delà des caricatures qui ont été effectivement exprimées par M. Joly. Les habitants sont conscients aussi que la qualité de l'air est un enjeu et que nous avons à répondre par des solutions pragmatiques. Et c'en est une qui évidemment prend en compte l'ensemble des acteurs, l'ensemble des enjeux, pas simplement environnementaux. Et on voit par le travail qui a été fait, je voudrais quand même au passage saluer le travail et la ténacité de notre vice-président en charge sur ce dossier et sur d'autres. Puisque ici on voit très clairement la compatibilité qui peut exister entre le développement économique de notre agglomération, l'économie locale notamment, et les problématiques de transformation de l'espace urbain, notamment pour construire une métropole qui soit apaisée, déterminée sans le nul doute à réduire à la fois les nuisances environnementales, nuisances sonores et améliorer clairement notre cadre de vie. Il s'agit de manière générale de transformer le cœur urbain pour de meilleures mobilités, un meilleur partage de l'espace public. Ça a déjà été dit et redit dans cette assemblée, je ne reviendrai pas dans le détail sur tout ça. Juste vous dire que sur la qualité de l'air, il est important de travailler sur le parc de véhicules en tant que tel, au-delà de la tendance au renouvellement, puisque ce renouvellement n'est pas assez rapide. Et en même temps, ne pas considérer que la qualité de l'air s'améliorera seulement en attendant que l'ensemble des véhicules de notre agglomération soit des véhicules propres, parce qu'évidemment, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas en tout cas une possibilité à court terme. Il s'agit bien aussi d'employer des réflexions et des actions pour organiser différemment le trafic de notre agglomération. Et là, cette proposition et ces actions qui sont menées pour les livraisons, pour la logistique, sont évidemment un exemple tout à fait significatif et intéressant de ce qu'on peut arriver à faire quand on arrive effectivement avec des enjeux pragmatiques et des acteurs qui ont capacité d'agir et de se mobiliser pour transformer les choses. Pour vous dire qu'aussi, sur cette question-là, le fret, particulièrement sur les enjeux de pollution, représente près d'un quart des émissions d'oxyde d'azote. C'est 10% des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Donc, logiquement, on peut en attendre demain des impacts sur notre ère tout à fait favorables. J'ajoute aussi, et c'est en totale réponse à ce qu'Alexis Joliet a dit avant sur l'aspect lié au diesel, nous savons que le diesel, au travers des polluants, des sources de pollution, en est une significative et il sera évidemment nécessaire, et c'est le cas au travers de ce plan d'action, nécessaire d'inciter très progressivement, mais rapidement quand même, les habitants et les acteurs de notre métropole à renouveler leur part de véhicules diesel. Voilà, c'est le cas aussi des acteurs publics, puisque le SMTC aussi travaille au renouvellement de ses bus et de son parc diesel. Voilà, merci, monsieur.